Ce n'est pas tous les jours que l'on souligne les 40 ans d'une employée au sein de la même entreprise. Et c'est encore plus rare lorsque ce métier est celui de brigadier. Plusieurs personnalités de la ville de Gatineau ont tenu à souligner le travail de Francine Auger. Un reportage de Philippe Bessette. C'est pas possible! Pour ses 40 ans de service, la brigadière Francine Auger a eu toute une surprise. Ça fait chaud au coeur. Ça fait chaud au coeur. La députée de Hull, Suzanne Tremblay, accompagnée du maire de Gatineau et d'une partie du service de police de la ville, ont tenu à souligner son travail, mais surtout son dévouement pour les jeunes du quartier. À chaque rencontre, elle me parlait de sa fierté d'avoir été ici. Beau temps, mauvais temps, jour après jour, pour assurer la sécurité des élèves. Moi, je me rappelle encore de la brigadière à l'école de progrès dans le secteur Le Baron. Elle prenait son petit arrêt, elle nous le présentait comme ça et on donnait une table dessus. Ça égayait notre journée. Fidèle au poste au coin des rues Sacré-Cœur-Saint-Henri, elle repart avec plusieurs cadeaux, dont des certificats, une médaille souvenir de l'Assemblée nationale et des fleurs. Je me suis dit à moi-même, si je n'ai pas des fleurs pour mon quarantaine, elle m'allait m'acheter. J'ai les ai, mes fleurs, je n'ai pas besoin de les acheter. Toujours passionnée, elle tient à être à son intersection avec son panneau arrêt en main pour les jeunes du quartier. Moi, je leur dis toujours, bonne journée, bonjour, bonne journée, puis ça, de me répondre, bonjour, bonne journée à toi aussi. C'est merveilleux. C'est comme ses enfants. Ah oui, elle les traite comme si c'était à l'aissier. Le matin, tu as toujours un mot de ça, puis toujours de bonne humeur. Cependant, malgré ses 74 ans, elle doit rester vigilante. Quand les autres les sortent, après le village à trois ans, la lumière est verte, on peint sa pédale. Quand on parle de sécurité dans les rues, qui sont ces ambassadeurs-là? Ce sont nos brigadiers. Ils peuvent rapporter les problématiques de vitesse, de circulation à leur gestionnaire, puis après ça, nous, on s'occupe de faire les suivis et les opérations en conséquence. Même si elle vient de souligner ses 40 ans, elle souhaite continuer. Peut-être de continuer une autre cinquième, si je suis capable. La députée Suzanne Tremblay soulignera son dévouement la semaine prochaine à l'Assemblée nationale. Philippe Bessette, TVA Nouvelles, Gatineau.